Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire une vidéo haul Alors, je tiens d'abord à vous dire que je suis désolée pour ma tête de cadavre sur pattes Mais pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez qu'actuellement je suis en plein déménagement Donc là pour l'instant derrière ça se voit pas trop, vous voyez qu'il manque des trucs Mais bientôt il en manquerait encore plus Et bientôt je n'aurai même plus de quoi un make-up Donc il n'y reviendra rien de filmé, quoi que ce soit Donc j'essaye de faire quelques vidéos, là sachez qu'il est 1h du matin La semaine, enfin la journée, j'ai absolument pas le temps Entre les changements d'adresse, les souscriptions d'assurance, les cartons Pour celles qui ont déménagé, elles savent de quoi je parle Donc du coup je suis désolée pour la luminosité pourrie Voilà, donc ça c'est fait Je vais essayer de vous filmer quelques vidéos Mais sachez qu'à partir du 2 mars, je n'aurai plus internet Parce que j'emménage, donc il y a un moustique J'emménage le 2 mars et pendant environ une semaine maximum Je n'aurai pas internet Mais quand ce sera mis, j'ai quand même pas mal de vidéos à vous faire Notamment un get ready with me Donc le jour du déménagement Ça pourrait être original Enfin c'est vraiment si j'y arrive Parce que ce sera compliqué entre les deux cartons Entre les cartons et tout Un room tour Enfin même pas un room tour Ce sera vraiment un appartement tour Voilà, donc il ne faudra pas que vous soyez étonnés De ne pas me voir Je passerai sur Facebook, des trucs comme ça Mais c'est vrai que je ne pourrai pas poster de vidéos Pour les lots du concours Alors je suis absolument désolée Ils ne pourront pas partir C'est pareil, avant le 6 ou 7 mars Parce que pour les mêmes raisons Ils sont prêts Vos lots sont prêts Les cartons sont faits Les adresses sont marquées, etc Mais je n'ai absolument pas le temps de me rendre à la poste J'en ai 4 à envoyer Et surtout financièrement c'est un coût C'est au moins 5 euros par colis Et j'ai une location de camion à faire pour déménager J'ai une caution d'un certain montant à donner Donc pardonnez-moi de faire passer mon appartement Avant les lots concours Normalement je n'aurais pas dû l'avoir aussi vite Et du coup ça s'est trouvé en même temps Donc voilà, je suis désolée Mais ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir A partir du 5 mars normalement Tout devrait à peu près se remettre dans l'or On sera installé Et je vous enverrai ça Donc j'ai fini de blablater J'ai super mal à la gorge en plus Alors Oui c'est la vidéo catastrophe Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait comme ça Donc je vais vous faire une vidéo Il faut aussi que je vous fasse ma foire aux questions Je vous promets que je la ferai Oh là là, j'ai des cernes Laissez tomber quoi C'est un truc de malade Mais bon, bref Alors je vais commencer tout de suite J'ai... Donc ce sont vraiment des produits que j'ai acheté Courant février Donc comme on arrive fin février Je ne rachèterai rien d'autre Ce n'est pas possible D'autres dépenses Alors j'ai acheté De chez John Frida Le shampoing et L'après-shampoing Donc le conditionneur Le full repair Donc c'est... Il redonne vie aux cheveux très abîmés Donc c'est pour les cheveux très abîmés Pour les dommages des fers Sèche-cheveux plus coloration Donc c'est... Il est comme ceci Et l'après-shampoing C'est le même flacon Ces deux produits-là Sont juste des tueries Il faut que je m'achète le masque Dès l'instant que je peux Je m'achèterai le masque Mais ça Regardez mes cheveux Ils n'ont jamais... Et franchement Pour vous, peut-être vous vous dites Ah ouais, ils sont encore secs et tout Mais non Vous avez l'impression à la caméra Mais au toucher Ils sont soyeux Ils sont doux Il n'y a pas de nœud C'est juste un top De ce top Par contre C'est au moins 7 euros le truc Ça me t'est pas cher Mais je suis pas déçue Ensuite J'ai repris mon Arta Protection 5 Et juste avant J'avais acheté celui-ci Parce que je n'avais pas trouvé celui-là Et donc celui-ci Je n'aime pas trop Parce qu'ils sont très très forts En fait Et l'odeur devient vite écœurante Et boum Celui-ci c'est juste un top Je l'adore Ils sont pas forts En plus Il tient ses promesses Bon évidemment 24h 48h Vous vous doutez bien Que c'est pas possible Mais Pas de traces blanches Pas d'alcool L'odeur tient L'odeur en elle-même tient Après est-ce qu'il est antitranspirant ? Oui Mais c'est sûr que Pas toute une journée Ensuite Je me suis repris Cet après-shampooing-ci Et en fait Je suis un peu déçue De l'avoir repris Parce que J'ai eu l'impression Qu'il faisait faire Mes cheveux Enfin mes cheveux Redvenaient très gras Assez vite Et du coup Le shampoing Et l'après-shampooing ensemble Et du coup Je suis sceptique Donc je les ai arrêtés J'ai utilisé Ces produits-là Et mes cheveux Ont complètement changé Dès le premier shampoing Et donc Je vais Je pense Refaire un shampoing Avec le shampoing Et l'après-shampooing De cette gamme-là Et je verrai bien Mais Pourtant l'odeur Est super J'adore l'odeur J'ai l'huile De la même gamme Et l'huile C'est juste un top Et donc voilà Au niveau du prix C'est au moins 4€ Ouais Je m'étais aussi Acheté un kit racine De chez Schwarzkopf Que j'ai déjà fait Donc je ne peux pas Vous le montrer Et je me suis acheté De chez L'Oréal Paris Cette couleur-ci Il y a un truc Qui est en train De se faire la mal Cette couleur-ci C'est La mango Cuivrée intense Et cette couleur Bon là vous ne la voyez pas Avant pas du tout justice Avec la luminosité de merde Je vais voir avec mon miroir Si Peut-être Ouais A part que je fais plus cadavre C'est un ombret Pousse-toi toi Donc c'est vraiment Un cuivré Vraiment 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 pétant Et moi j'adore Et je pense que je vais mettre ça Sur mon Mon ombret Parce que comme il commence A s'atténuer Le cuivré ne ressortira pas Orange Voilà Ça ça coûte une quinzaine d'euros Quand même Oui Ensuite Je me suis acheté Euh Il y a autre chose Que j'ai oublié Qui est dans mon sac On va le chercher Après Donc j'ai acheté Le Le nude magique Donc la La BB powder Donc il y a la BB crème BB cream BB crème BB crème Ce que vous voulez Et bah moi j'ai pris La BB powder Parce qu'en me demandant Des avis Apparemment la BB crème N'était pas terrible Donc je me suis dit Je vais quand même tester La BB Enfin la poudre Et la poudre Bah je n'aime pas trop En fait En fait je vois pas de différence Entre avant et après Euh Après en même temps Elle est faite pour Rentrer dans la peau Donc elle est comme ceci Donc moi c'est la claire Evidemment Et donc après vous ouvrez Et vous avez une Truc là Donc je vais essayer De vous montrer Mais à part que ça fait Un gros film Blanc au début Et bah moi Moi je trouve que ça Ça en rajoute Sur les cernes Voilà Je trouve que ça rajoute Sur les cernes Et bah on n'a pas besoin De ça Donc surtout quand Vous n'avez pas dormi Pendant 3 jours Comme moi en ce moment Vous n'avez pas besoin De rajouter sur les cernes Donc voilà Après elle matifie Plutôt bien par contre Niveau matification Bon je pense que Vous avez compris Euh Ça va Ensuite Je me suis acheté Aussi encore Oulah Je me suis acheté Une nouveauté De chez Maybelline C'est Ce C'est leur dernier Fond de teint Donc je l'ai testé Une fois Il est plutôt pas mal Euh Je dois dire J'aime beaucoup Le packaging Il est assez original En plus C'est un Donc c'est un flacon de pompe Evidemment Je sais pas si vous allez voir Mais en fait En dessous Euh Comme vous appuyez sur le truc Pour faire sortir le produit Il y a un machin Qui pousse au fond Donc du coup Vous pouvez pas perdre de produit Et ça je trouve ça Super Donc déjà le packaging Le mécanisme et tout Euh Est top Euh Le fond de teint en lui même Alors moi j'aime bien Quand ça couvre Il est pas méga couvrant Il faut quand même l'avouer Par rapport à Je vais essayer de le comparer A des fonds de teint De grande surface Que peut-être vous connaissez Genre l'accord parfait Je trouve que l'accord parfait Est Un effet plus naturel Mais beaucoup plus couvrant Euh Par rapport à Au Colorstay Par contre Il est beaucoup moins couvrant Parce que Colorstay C'est du plâtre Euh Euh Par rapport Au Fit Me Parce que beaucoup l'aiment bien Euh Il est équivaut Par contre Ils sont à peu près Euh Pareils Euh Il est vachement proche Voilà j'ai trouvé Il est vachement proche Euh Du De celui-ci De chez L'Oréal En fait La texture Et Euh Le truc est vachement proche Voilà Mais C'est un fond de teint Très bien Euh Je me suis acheté des petites boules Comme ceci Des maquillons De toutes les couleurs Parce que je trouve ça très pratique Pour appliquer mon Mon Traitement sur mes boutons Voilà En fait c'est un gel que j'applique Et je trouve ça très pratique Ensuite je suis allée Dans ma parapharmacie Enfin je suis allée Ça fait un moment que j'y suis allée Et j'ai acheté trois produits Alors Euh Celui-ci je l'ai acheté Sur les conseils virtuels De Hélène Mon blog de fille Mon blog de fille Elle ne passera pas par là Donc elle ne pourra pas me tuer Euh C'est le soin apaisant Contour des yeux De chez Aven Elle en parle beaucoup Dans ses vidéos En fait c'est un tout petit tube Alors moi je voyais ça super gros Elle en parle beaucoup Dans ses vidéos Elle trouve que Il apaise vraiment Le contour de l'oeil Et effectivement Euh Alors moi c'est pas souvent Que j'ai le contour de l'oeil Qui me brûle Mais quand ça arrive Euh J'ai toujours du mal A trouver un produit Qui apaise tout de suite Cette sensation Et celui-ci Est juste top Ensuite Je me suis acheté De la marque Eau précieuse Une crème matifiante Pour peau grasse Donc je ne l'ai pas testé Encore Je l'ai juste senti Je n'aime pas trop le parfum Il y a marqué parfum frais Mais Moi je trouve que ça sent le produit Pour la vie du sol Mais bon Après moi ce que je cherche C'est être matifiée Donc de toute façon Que la crème pue ou non Je m'en fiche Et si l'odeur ne reste pas Je m'en fous Voilà Donc je vous en redirai Des nouvelles Débilement Ensuite Dernier produit Chez ma parapharmacie C'est le gel Cleanance De chez Aven Dont j'entends beaucoup parler Donc j'avais très envie De le tester Et je dois dire Que je ne suis pas déçue Alors l'odeur J'aime bien son odeur C'est une odeur Alors c'est con Mais c'est une odeur de propre Vous allez me dire Mais qu'est-ce que sent le propre Bah l'inverse du sale Ça sent vraiment le savon Voilà le savon Quand vous êtes propre Bah vous avez cette petite odeur Cette petite odeur de frais Cette sensation de Voilà Et bah ça fait ça Et j'aime beaucoup 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 Vous voyez je ne l'ai pas utilisé beaucoup Mais déjà deux fois Et j'ai kiffé En fait je l'ai testé Mais j'en ai un autre à terminer Mais bon Moi je suis comme ça En fait je teste Voilà Ensuite Où il est Voilà Je suis allée Dans mon marchand de journaux Alors ça date Au moins il y a une semaine Donc je ne sais pas Si vous pourrez toujours y trouver Mais dans Closer et Public Ou Closer et Oups Non Closer et Public Donc dans l'un Vous aviez Des rouges à lèvres Donc moi j'ai pris Donc il y avait plusieurs teintes Et moi il n'y avait plus que celle-là Et ça tombait bien C'est un rouge Un vrai rouge Donc vous ne verrez rien Comme d'habitude Bref c'est un vrai rouge Du style Mon Pure Couture De Yves Saint Laurent Comme ça au moins Ça vous donne une idée Et dans l'autre Il y avait Des petites porte-monnaie Comme ceci Alors il y a Une petite truc Pour prendre comme ceci Donc le mien Donc le mien est camel Donc il y a des petits clous Ici Dedans Il n'y a rien d'extraordinaire Franchement Vous l'ouvrez Et il y a juste une grande poche C'est tout J'aime beaucoup ce détail là La grande languette Et je le trouve Très très joli Alors moi je le voulais en blanc Mais je n'avais plus que camel Et puis je n'avais pas envie De passer à côté Donc du coup je l'ai pris Je le repeindrai Donc voilà Oui donc je le trouve Vraiment très joli Et malgré que Ce n'est pas la couleur Que je voulais Et considérer que Quand je le sors Les gens regardent Et tout Alors que Avec le catalogue J'ai pris des quoi A peine 4 euros Le rouge à lèvres Pareil Le rouge à lèvres C'est un so beauty C'est la vidéo Complètement décousue Ça part en coucouignette Et tout Mais bon T'empêche Je vais lire C'est ça ou rien Je suis un petit peu À côté de mes baskets Il ne faut pas m'en vouloir Je suis un petit peu Comment expliquer Euphorique Je dirais Ça fait 3 mois Qu'on veut déménager Voilà je vous raconte ma vie Mais ça va Ça fait 3 mois Qu'on veut déménager Et donc là L'une de mes abonnés Pourra vous le dire Donc c'est 3 mois Qu'on veut déménager Et donc là Quand la réponse Elle est tombée Pouf Soulagement Quand tu nous tiens Donc c'est un petit peu Euphorie et tout Beaucoup de préparation On va signer le bal le 22 On emménage le 2 Alors c'est assez rapide En plus Donc du coup Oui on va signer le bal le 22 Je tourne cette vidéo Le Attendez je vous le dis Je tourne cette vidéo Le 20 Février Évidemment Pas Décembre 2030 Donc voilà Je vais arrêter de blablater Parce que je commence à avoir Très mal à la gorge Il faut que j'aille me coucher Parce que je suis vraiment crevée J'ai encore plein de trucs à faire demain Je vous raconte ma vie C'est incroyable Si vous voulez que je vous fasse La foire aux questions Demain il faut absolument Que je dorme Je vais vous faire mes favoris Je vais essayer de vous faire Plusieurs vidéos Quand même Et Je vais essayer de me débrouiller Et puis Ce qui est sûr C'est que je vous en mettrai une En ligne Le 1er mars Ouais Le 1er mars Et à partir du 2 Bah il n'y aura plus de De vidéos Où j'essaierai de tourner Avec mon téléphone Enfin je Mais franchement Je ne vous promets pas Mais il y aura des nouvelles Sur Vous pourrez toujours me poser des questions Sur le compte Ask Il n'y aura pas de soucis Parce que mon téléphone Il n'y a pas de problème Des emails Parce que j'ai mon Je vous ai envoyé mon adresse Enfin je vous ai mis mon adresse email Si vous voulez me contacter Envoyer des photos d'inspiration Je les recevrai Sur mon téléphone Il n'y a aucun soucis Facebook Je n'ai pas de problème Pour y aller Youtube Je pourrais Je lirai tous vos commentaires J'essaierai d'y répondre Mais ça c'est vrai que j'ai du mal Mais Je vais rester en contact Avec vous Donc s'il vous plaît Ne vous désabonnez pas S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît C'est pour la bonne cause Que je disparais pendant une semaine Voilà Donc C'est un petit peu n'importe quoi Mais bon tant pis C'était un petit peu la mise au point de tout Et Petit racontage de l'âge.com Donc les filles Je vais vous faire des bisous Des bisous Des bisous Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501